Musique Bonjour Grégoire, alors beaucoup de choses dans l'actualité sportive de ce vendredi. Il y a du tennis, on va y revenir, mais il y avait du foot hier soir. La Ligue Europa, exactement, c'était la cinquième journée. Oui, pas trop mal. Il y a trois clubs français, il y en a deux qui sont déjà qualifiés pour les 16e de finale, et il y en a un qui devrait patienter. Donc Lyon, Nice, ça va. Ah, c'était pas fait, hein ? L'OM devra encore un petit peu attendre. Je vous propose de regarder tous les buts, que je vous ai tout mis, et on va commencer par les buts lyonnais, regardez, des lyonnais qui, sur leur pelouse, ont facilement dominé les chypriotes de la Pologne, les massoles. L'OL, qui n'avait besoin que d'un point pour valider son billet pour les 16e de finale, s'impose 4 à 0, Diakabi ouvre le score dès la demi-heure de jeu, et pas le temps de respirer. Fekir inscrit son deuxième but européen cette saison, 2 à 0 à la mi-temps pour Lyon. Peu après, l'heure de jeu, c'est Diaz qui met les siens à l'abri de la tête, et dernière seconde, quatrième but signé Maolida, début décembre. Lyon a rendez-vous en Italie à Bergam pour la première place de son groupe, c'est un peu plus compliqué. Les Niçois devaient tout simplement s'imposer pour se qualifier. À l'allée, en Belgique, ils avaient battu Varegem 5 à 1. Hier soir, à domicile, les cas étaient un peu moins larges, mais la victoire est là. Et pour débuter, c'est Balotelli qui s'offre un doublé en première période. Et vous allez voir, à 10 minutes de la fin du temps réglementaire, les Belges vont réduire le score de la plus belle des manières. Amalainen lui inscrit le plus beau but de cette soirée, un coup franc plein axe de 30 mètres. Donc, ils ont un peu repris espoir, ces Belges. Mais le Niçois, Tamezze, a inscrit le but du 3-1. Troisième victoire pour deux défaites pour les Aiglons. Les Belges, eux, sont éliminés. Et pour finir, Marseille, tout s'est joué dans les dernières secondes. Avec chez les Turcs de Konya Sport, vous allez voir, 80 minutes, ils sont menés sur un pénalty de Skubic. Et l'OM égalise dans les arrêts de jeu. Mais c'est grâce à un but contre son camp. Si vous regardez bien, c'est un but de Moquet. Ça fait un partout. Tous les Marseillais, deuxième de leur groupe, devront attendre les Allemands de Salzbourg pour savoir s'ils sont qualifiés. Alors, le grand rendez-vous de ce week-end, et dès cet après-midi, c'est la finale de la Coupe d'Élysse. Nous sommes tous en bleu. Ça fait 16 ans que la France attend un nouveau salarié d'argent. On sera opposés à la Belgique. Ça se passe dans le Nord. Et on a le tableau. On connaît forcément ceux qui sont qualifiés, ou qui sont sélectionnés pour cette finale. Et c'est dans le stade Pierre Moroy de Villeneuve d'Ascue. Lucas Pouille, qui va ouvrir le bal. Le 18e mondial, il sera opposé à David Goffin. Ça va être dur. Numéro 7 du classement. Récent finaliste du Master. Mais les deux garçons se sont rencontrés trois fois. Et pour l'instant, avantage à Pouille, qui a gagné les trois rencontres. Le deuxième simple opposera Joe Wilfried Songa. Numéro 1 tricolore. 15e mondial à Steve Darcis, qui pointe au 76e rang. Et ils ne se sont jamais rencontrés. Et la surprise, la surprise du chef de Noah, c'est le double tricolore, qui va associer samedi Richard Gasquet à Pierre-Hugues Herbert, l'alsacien, remis d'un limbago et hors-jeu, Mahu et Beneteau. Rendez-vous donc à partir de cet après-midi. Ce sera sur France 2, après le journal. Après le journal de 13h, donc vers 13h45. Rugby ouverture de la 13e journée de Pro D2. À Vannes, les Perpignanais ont souffert et ont été menés. Leurs deux essais sont signés. Les Kokaji et Château et les Catalans étaient proches d'une défaite. Mais ils sont sauvés in extremis grâce à la pénalité de Segui. Perpignan est en tête du classement avant les autres rencontres. Grenoble et Montauban complètent le podium. Vannes est neuvième. Et n'oubliez pas que demain, sur France 2, car on est un gros terrain de sport, il y a le 15 de France qui affronte le Japon pour un quatrième test au match. On espère cette fois-ci une victoire. Un petit mot de handball avec la dixième journée du championnat de France. Montpellier reste leader après avoir battu Toulouse 36 à 25. Montpellier compte neuf victoires nulles. Nîmes est deuxième et le PSG est troisième. L'actu nautique, ce n'est pas qu'au Salon à Paris, c'est aussi sur les océans. Exactement. Et il y a Yves Le Blévesque qui va tenter de reprendre la mer pour son tour du monde. Lui, à l'envers. Il y en a un qui est à l'endroit. Lui, il est à l'envers. L'esquipeur de la Trinité, il n'y a qu'un jour. Pas sur le toit, on est bien d'accord. Non, non, non. Non, dans l'autre sens. Yves Le Blévesque avait été obligé de revenir après seulement 750 kilomètres suite à la casse du chariot d'écoute de Grand Voile, vous savez ce que c'est. Repos, réparation, il va pouvoir à nouveau s'élancer la Trinité sur mer pour son tour du monde contre vents et courants à bord de son ultime de 31 mètres. C'est une première parce que seuls 5 skippers ont bouclé ce parcours mais c'était tous en monocoque. Record à battre, 122 jours établis par Jean-Luc Vandened en 2004. Et Yves estime pouvoir le faire à peu près en 98 jours. Lui, il le fait dans le bon sens. C'est François Gabart, son tour du monde. Il nous envoie sa petite carte postale quotidienne. Il a passé cette nuit le Cap Léouine, fin de l'océan indien, début du Pacifique. Coville, détenteur du record du tour du monde en 49 jours, avait mis, lui, 21 jours pour passer ce cap. Et bien, c'est 19 pour François Gabart. Il a un jour et 12 heures très précisément d'avance sur le précédent record. Ça va être chaud, mais c'est intéressant à suivre parce qu'il se passe des trucs. Oui, absolument. Puis ils vont finir par se croiser avec les Gabarts. D'accord.